Après la défaite du Tout-Puissant Mazembe au stade du 7 novembre à Radès, à Tunis, le président du club a convoqué tous les membres du comité sportif, du staff technique, ainsi que les joueurs de l'équipe du Tout-Puissant Mazembe, pour analyser ce qui s'est passé à Tunis et tirer les leçons pour nos prochaines séances. Après un tour d'horizon, il a été décidé que le Tout-Puissant Mazembe accepte sportivement la défaite qui est arrivée à Tunis et charge le staff technique à remédier à toutes les défaillances techniques qui ont été constatées sur le terrain et prend collectivement la responsabilité de cette défaite, c'est-à-dire que Mazembe n'a pas trouvé des sorciers ni des boucs émissaires qui doivent à eux seuls emporter la responsabilité de la défaite. Ainsi donc, l'équipe de Mazembe est solidaire et s'applique à faire en sorte que les prochaines rencontres en Champions League puissent nous permettre d'aller non seulement en demi-finale, mais aussi à retenir la coupe que nous détenons depuis l'année dernière. Et déjà ce mardi, au stade Kibasa Mariba de la Kenya, le Tout-Puissant Mazembe va jouer contre l'équipe nationale du Niger qui est en transit à Lubumbashi avant d'aller en Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de la Cannes.